Bien, alors pour commencer cette épopée, il y a trois éléments que je voudrais aborder avec vous. Alors, le premier va concerner le phénomène d'apprentissage et de zone de confort, donc surtout la notion de zone de confort. Le deuxième va consister à parler des croyances limitantes. Et le troisième point va concerner l'inspiration. Alors, qu'est-ce que je veux dire par tout ça ? Pour apprendre une nouvelle compétence, pour moi en tout cas, la première étape va consister à prendre conscience du fait que l'apprentissage se fait hors zone de confort. Et ça, je pense que c'est un avantage que moi je vais avoir en tant qu'adulte par rapport aux jeunes, c'est que bien souvent les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est être les meilleurs. Ils veulent en fait avoir du zéro faute. Le seul problème avec ça, c'est que si je fais zéro faute dans un travail, ça veut dire concrètement que mon cerveau est à l'aise dans la tâche. S'il est à l'aise dans la tâche, je suis en fait dans ma zone de confort. Et la zone de confort, c'est tout l'inverse de la zone d'apprentissage. En fait, dans la zone de confort, on n'évolue que très très peu. Là où on va commencer à évoluer, c'est lorsqu'on sort de cette zone de confort, lorsqu'on va commencer à, on va dire, tirer sur l'élastique. Et c'est là, véritablement, qu'on va commencer à créer des connexions neuronales. Parce que comme le cerveau n'arrive pas, il va vraiment chercher par tous les moyens à trouver les bonnes connexions pour que ça marche. Donc, mon objectif, lorsque je vais travailler sur tout ça, sur la bacuse, etc., ça va être de m'assurer de ne pas avoir zéro faute. Si j'ai zéro faute, ça veut dire que c'est trop facile pour moi. Donc, je vais directement augmenter le niveau pour que ça devienne plus difficile et pour que ça devienne un challenge. Ça, c'est vraiment fondamental. J'insisterai jamais assez. C'est pour ça, même quand j'enseigne dans les écoles, j'explique aux jeunes que si le but, c'est vraiment d'arriver à du zéro faute, à du sans faute, ils ne vont pas progresser aussi vite que s'ils se donnent le droit à l'erreur. Donc, moi, j'aime bien dire aux gens, montez le niveau de difficulté jusqu'au moment où vous commencez à faire un certain nombre d'erreurs. Par exemple, sur 20, j'aime bien avoir entre 4 et 5 erreurs. Ce n'est pas trop pour me démotiver et ce n'est pas trop peu pour que mon cerveau ne se sente pas impliqué. Ça, c'est le premier point, zone de confort. Deuxième point, c'est les croyances. Et ça, vraiment, 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 c'est fondamental. Il y a plein d'exemples, en fait, liés aux croyances. Il y a par exemple Roger Bannister qui, à l'époque, dans les années 1950 et quelques, faisait de la course à pied. Donc, lui, ce n'était même pas en plus un professionnel, si je me souviens bien. Je crois qu'il faisait médecine. Et il courait un peu comme un hobby. Et il y avait une règle qui disait qu'on ne pouvait pas, qu'il n'était pas possible de parcourir plus d'un mile en moins, je crois, de 4 minutes ou 3 minutes. Je ne sais plus, je n'ai plus les chiffres exacts en tête. Mais l'idée, en fait, c'est qu'il a réussi à le faire. Il a réussi à le faire, malgré que les professionnels de la santé, que les kinés, les professionnels du corps humain disaient que c'est techniquement impossible pour l'être humain. Et le plus dingue, c'est qu'une fois que lui l'a fait, dans les deux ans qui ont suivi, je crois qu'il y en a à peu près 17 qui ont fait la même chose, qui ont réussi. Qu'est-ce qui a empêché à ces 17-là de réussir avant ? Eh bien, en fait, c'était des croyances limitantes. C'est le fait que lorsqu'on nous dit que ce n'est pas possible, on va avoir tendance à y croire et notre cerveau s'adapte, d'accord ? Notre cerveau, s'il considère que ce n'est pas possible, il ne va même pas fournir l'effort puisque de toute façon, ce n'est pas possible. Donc, pour moi, quand je commence un apprentissage, notamment lorsque je fais un apprentissage d'une compétence, de quelque chose de nouveau, quelque chose qui va être engageant pour mon cerveau, une des premières choses que je vais faire, ça va être d'identifier les croyances limitantes. Pas seulement celles qu'on m'a données de l'extérieur, mais également les croyances que j'ai moi-même. Alors, exemple. Quand je me suis inscrit, et je pense que c'est du bon sens, la personne que j'ai eue en contact, l'association Barthes, m'a dit, voilà, je pense que c'est aussi pour m'éviter des déceptions, elle m'a dit, voilà, il ne faut pas vous espérer avoir des résultats aussi bons que ceux des jeunes. Ça n'a l'air de rien, mais c'est vrai que c'est une remarque, comme eux ne travaillent qu'avec des jeunes, effectivement, ils n'étaient pas préparés à cette situation-là, j'imagine, d'avoir un adulte qui débarque. Et voilà. Cet élément-là, cette phrase-là, peut devenir une croyance limitante si je l'accepte, si je la laisse entrer à l'intérieur. Et pour moi, il ne faut surtout pas que je la laisse entrer, parce que si je commence à être persuadé que j'aurai de toute façon des plus mauvais résultats que les jeunes, c'est clair, je vais me fixer moi-même des limites. Donc ça, c'est une croyance limitante que je veux dégager. La deuxième, c'était ma prise de conscience, le fait que 40 ans, voilà, donc 40 ans, je n'ai plus une plasticité cérébrale aussi bonne qu'à 20 ans, et je sais que c'est de la foutaise tout ça, je sais qu'à partir du moment où on a une bonne hygiène de vie, jusqu'à plus de 60 ans, on a une plasticité cérébrale qui est juste impressionnante. Et il y en a qui l'ont même à 80 ans, 90 ans. Donc ça aussi, c'est une croyance limitante que moi, je peux avoir et qui peut devenir limitante. Une autre croyance également que moi, j'ai, c'est que j'ai beaucoup de mal à visualiser les choses. Et dans l'approche qu'utilise l'association Barthes, on travaille au début sur un abacus, qui est un boulier, plutôt dans le bon sens c'est mieux, un boulier chinois. Et très vite, à ce que j'ai vu déjà, dès le premier cours, on va nous faire halluciner ce boulier et faire bouger les billes avec nos doigts dans notre tête. Et ça, c'est un truc qui littéralement me met en panique. Si vous avez suivi un cours de PNL avec moi, vous savez que j'ai trouvé beaucoup de stratégies pour contourner le fait que j'ai du mal à visualiser. Je ne dis pas que je ne sais pas, ce n'est pas vrai. Et ça, suffisamment de personnes pour me recadrer. Si j'ai le malheur de dire un truc pareil, on visualise tous. Après, on n'a pas forcément conscience de ce qu'on visualise et ça, c'est un autre problème. Donc ça, c'est aussi une croyance limitante que je vais devoir travailler. Je pense déjà que ce n'est pas mal. Si ces trois-là, j'arrive à m'en occuper, c'est-à-dire le fait que je ne pourrais pas avoir d'aussi bons résultats que les jeunes, le fait que j'ai moins de plasticité cérébrale, et puis la troisième qui consiste à dire que j'ai beaucoup de mal à visualiser. Ah, peut-être une quatrième encore. Alors, quatrième croyance limitante, c'est que j'ai des difficultés à coordonner mes mouvements. C'est-à-dire, par exemple, j'ai énormément de mal à mémoriser une chorégraphie. Lorsque ça touche au physique, j'ai du mal. Alors, pour ça, j'ai plein de techniques et aussi je m'entraîne à ça. Par exemple, je m'entraîne tous les jours à faire des nœuds, des nœuds marins, des nœuds d'escalade, etc. pour trouver vraiment la capacité à faire des connexions entre le physique et puis le visuel. Donc ça, ça sera la quatrième croyance limitante que je vais dégager. Alors, comment dégager ces croyances limitantes ? Il y a plein de méthodes. Et pourquoi il y a plein de méthodes ? Parce qu'on est tous différents. Moi, je sais quelle méthode fonctionne bien pour moi, parce que comme je suis quelqu'un qui ne fonctionne pas vraiment de manière visuelle, j'ai peu d'appréhension, en fait, de mon visuel. C'est justement avec des approches visuelles que j'aurai le meilleur résultat. Et ça, généralement, dans les écoles de PNL, on vous apprend le contraire. On vous dit que si vous êtes quelqu'un qui est à l'aise avec le visuel, travaillez dans le visuel. Non, justement. Parce que si je me mettais à travailler dans l'auditif, qui pour moi est beaucoup plus sensible, et bien en fait, de nouveau, je me mettrais en zone de confort. Je ne serais pas en zone d'apprentissage. Ça veut dire que je me tirerais littéralement une balle dans le pied. Donc, je vais utiliser les approches visuelles, et notamment, je ne vais même pas utiliser ce qu'on fait traditionnellement en PNL pour travailler les croyances limitantes. Je vais utiliser un truc encore plus simple, vraiment encore plus simple, qui s'appelle la technique de la pièce de monnaie. Alors, si vous connaissez, c'est bien. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave. Je vais juste, en gros, vous dire de quoi il s'agit. Je vais me représenter visuellement, devant moi, là, la chose que je ne veux plus, c'est-à-dire, moi, en train de galérer. Alors, je me vois dans l'image, je me vois avec des jeunes autour de moi, les jeunes qui arrivent à faire super bien leurs calculs, leurs trucs avec leur abacus, et moi, qui galère comme tout. Et puis, pour bien montrer que c'est du fait de l'âge, je me vois bien beaucoup plus grand, beaucoup plus massif que eux, et en train de galérer, la goutte de sueur au front. OK. J'ai bien cette image, donc je travaille vraiment en visuel, moi, en tout cas. Et ce que je vais faire, c'est qu'en un instant, je vais claquer des doigts, et à ce moment-là, je vais prendre cette image-là, je vais la réduire à la taille d'une pièce de monnaie, et je vais très vite la faire clignoter en noir et blanc. Très, très vite. Et ça, en fait, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va casser la représentation que je me fais de l'événement. Alors, bien sûr, quand je dis que j'ai du mal à visualiser, moi, j'ai beaucoup de mal à m'en faire une photo, m'en faire une image. C'est pour ça que je décris énormément la scène. Donc, je sors de ma zone de confort déjà là. Et je vais le faire déjà pour la première croyance. Première croyance, OK, je m'imagine, exactement comme je l'ai dit avant, l'image, avec moi, au milieu, en train de galérer comme tout, à faire le truc, manifestement, je peine, du fait que je suis plus âgé, donc je suis plus massif que les autres qui, à côté, se débrouillent, mais comme des chefs. OK, j'ai l'image, et là, BAM ! Réduaté une pièce de monnaie, je clignote. OK, voilà. Je sors de mon truc, je pense à autre chose, je pense, par exemple, à ce que j'ai mangé ce matin. Voilà, très bien. Comme ça, ça me permet un peu de me couper de ce que je viens de faire. Et là, maintenant, si je pense à cette croyance limitante, le fait, notamment, que, pour moi, ça va être plus dur et que je vais galérer, déjà, ce que je me rends compte, c'est que j'ai beaucoup plus de mal à me faire la représentation de la chose. J'ai beaucoup plus de mal. OK ? Si je cherche à me recréer, d'ailleurs, cette représentation, je me rends compte que c'est plus dur. J'ai plus de mal. Donc, maintenant, avec ce qui reste, je me refais une représentation de moi qui galère, la goutte de sueur au front, que je n'arrive plus à voir, d'ailleurs, que je n'arrive plus à me représenter. Donc, simplement, je la décris oralement. Voilà, je galère. Les autres à côté, ils y arrivent. Et, attention, je réduis noir et blanc. Super, super, super. OK, je sors du truc. Et puis, je peux penser à ce que j'ai mangé à midi, qui était excellent également. Donc, c'est génial. Ça me fait revenir vers des souvenirs culinaires fort intéressants. Et si maintenant, je repense à cette croyance limitante, déjà, je me rends compte que c'est beaucoup plus difficile, mais vraiment beaucoup plus difficile pour moi, de lui donner un sens. C'est-à-dire, de me dire que c'est vrai ou que c'est potentiellement vrai. Ça, c'est justement ce qu'on recherche, OK ? Le but, c'est de réussir à dégager tout ça. Alors, ce que je vous montre ici, c'est la méthode qui marche le mieux pour moi. Mais si vous ne connaissez pas la PNL, allez voir quelqu'un qui maîtrise la PNL et puis, il vous aidera à trouver les meilleures méthodes. Après, moi, je vous montre simplement comment moi je fais puisque c'est ça que vous m'avez demandé. Vous étiez assez nombreux à me demander comment je fais pour générer ces excellences. Ben voilà, je vous donne le processus. Donc, je ne vais pas faire toutes mes croyances ici parce que là, je pourrais encore faire une passe certainement sur celle-là. Mais c'est exactement de cette manière que je vais procéder pour dégager ces croyances limitantes et pour leur faire perdre de l'impact. OK. Donc, on a vu, première des choses, la notion de zone de confort, de vraiment, de se conditionner à sortir de sa zone de confort. Deuxièmement, les croyances limitantes. Et troisièmement, s'inspirer, l'inspiration. Pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon petit YouTube favori et je suis allé rechercher tout plein de vidéos d'enfants qui travaillent avec la Bacchus. Qui travaillent aussi bien avec la Bacchus physique qu'avec la Bacchus mentale. Et je me suis imprégné de tout ça. Et vraiment, comme si je me mettais à leur place. C'est-à-dire que lorsque c'est une vidéo qui montre leurs mains en train de travailler sur la Bacchus, je me représente vraiment que ce sont mes mains. OK. Je me mets vraiment dans leur peau. Dans la peau de John Malkovich ou dans la peau d'un génie alors qu'il n'y a pas forcément 15 ans. Je peux même me baser sur des plus jeunes. Ce qui est encore plus challengeant parce que 15 ans, c'est déjà l'âge de l'adolescence. C'est déjà l'âge où le cerveau commence quelquefois à être moins réceptif et moins flexible. Et ça, de nouveau, repérez, croyances limitantes. OK. Même s'il y a une réalité physique derrière, dites-vous que l'impact des mots va être important. Donc, notez bien ça. Il y en a partout des croyances limitantes. Et donc, j'ai passé énormément de temps déjà et je vais continuer de le faire à m'inspirer de ces vidéos. Alors ça, c'est la première étape avant même de commencer le cours. OK. Et bien évidemment, bien évidemment, ça je ne l'ai pas dit mais maintenant ça coule de source, il est essentiel d'être motivé. Et donc, ce que je fais, c'est que je vais chercher réellement à me motiver au maximum pour faire cet apprentissage. Pas de demi-mesure. Ça, ça ne marche pas, ça ne tiendra pas dans le temps. Donc vraiment, me motiver à fond, à fond, à fond les ballons. et pour ça, qu'est-ce que je fais ? Je regarde des compétitions, je regarde des personnes qui arrivent à se prendre, à additionner 20 nombres avec les nombres qui défilent 3 ou 4 par seconde et je me dis waouh, ça j'ai vraiment envie de le faire. Donc motivation. Et la motivation va être vraiment le driver. Vous savez, quand on travaille sur un objectif, quand on travaille, et ça c'est vrai dans le monde du coaching, c'est essentiel de savoir où on veut aller et c'est essentiel de savoir de où on part. Et ce vers où je veux aller, eh bien moi, je le relie énormément à cette notion de motivation. C'est-à-dire quand je visualise, quand je me visualise en train de réussir à gérer la bacuse mentale et physique et de le faire mais vraiment comme un chef, eh bien ça, c'est ma cible, c'est ma destination, c'est là où je veux arriver. Et je construis ma motivation sur la base de ça. Voilà. Donc, cette première vidéo pour vous montrer tout ce qui se passe avant, avant de commencer le premier cours et tout ce qui se passe un peu dans cet arrière-boutique, d'accord ? Toutes ces choses qui sont vraiment des éléments de préparation et sur lesquelles il ne faut vraiment pas lésiner, en fait. Donc moi, je passe beaucoup de temps à préparer tout ça comme le jardinier qui va passer beaucoup de temps à préparer la terre, à préparer son... à préparer ce qu'il va faire et finalement, planter la graine, c'est quelques secondes par rapport à tout le temps qui va être passé avant à labourer, à bêcher, à s'assurer que la terre soit bien reposée, etc. Là, c'est pareil. Je prépare au maximum à chaque fois que je veux apprendre quelque chose et que je veux arriver à un certain niveau. Là, je n'ai pas d'objectif de championnat ou de trucs comme ça. C'est vraiment un objectif d'apprentissage. Je suis curieux, j'ai envie de découvrir. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus et on se verra dans la prochaine vidéo avec très certainement déjà le premier cours. Sous-titrage Société Radio-Canada